Bonjour, bon matin ou bon après-midi plutôt. J'espère que tout le monde me voit bien et m'entend bien. J'ai essayé de surveiller l'horloge et j'ai essayé de me rappeler aussi qu'il y a de l'interprétation simultanée. Mais bon, alors on y va. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les nouvelles tendances de consommation et les débouchés pour les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes. Je vais me concentrer sur les tendances et ensuite je parlerai un peu des débouchés. Mais j'aimerais vous donner un tableau très général de l'évolution des marchés. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devez savoir à mon sujet. Je ne suis pas un futuriste, un devin, je suis un agronome seulement. Mon travail se concentre sur l'économie agricole et agroalimentaire. Je m'occupe surtout de la mise en marché. Donc tout ce qui se passe quand les produits quittent vos exploitations. Et bon, voir ce que les gens font chez les grands distributeurs, les restaurants. Je m'intéresse aussi au secteur alimentaire ou tout ce qui est le bio. Je m'occupe aussi de l'histoire économique. Mais le gros de mon travail se concentre sur la demande en matière d'alimentation et de produits agroalimentaires du côté des consommateurs. Qu'est-ce qu'on achète ? Quelles sont les tendances qui se dessinent actuellement ? En fait, comme on se penche sur l'avenir, on pense au changement. Et quand on pense au changement, il faut comprendre quels sont les facteurs de changement. Il y a quatre grands facteurs de changement qui vont influencer sur la demande d'aliments. Ce sont des facteurs économiques à court terme et long terme. Il y a les prix, l'argent disponible. On sait aussi qu'il y a des facteurs démographiques. Ça, ça influence beaucoup la demande. On va en parler un peu. Et ça va nous permettre de cerner des tendances nouvelles qui sont assez intéressantes pour les consommateurs. Parce que vous pourrez profiter des croissances traditionnelles, mais aussi de nouveaux marchés. Il y a aussi des changements dans les goûts et les préférences. En fait, c'est déterminant concernant les achats de nourriture. Et en fait, il y a aussi l'environnement concurrentiel. Je ne vais pas parler trop de l'environnement concurrentiel parce que je manque de temps, mais je vais vous faire quand même quelques commentaires là-dessus pour vous donner une idée des grands facteurs et des grandes tendances. J'aimerais commencer par les facteurs économiques pour vous donner un tableau de la situation de notre pays. Combien les gens dépensent en alimentation, quelle est la proportion de nos dépenses qui vont à l'alimentation, mais aussi les prix parce que les producteurs doivent bien comprendre ces choses-là. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant, mais souvent, ils regardent le prix qu'ils obtiennent à la ferme sans penser au prix que paye le consommateur pour comprendre que, bon, peut-être que si ma mise en marché était différente, je pourrais peut-être augmenter une plus grande part de la valeur ajoutée, profiter d'une plus grande part de la valeur ajoutée. D'abord, j'aimerais parler du revenu disponible. Ça, c'est l'argent que les gens peuvent dépenser sur l'habitation, les voitures, différents services. Dans les rapports de Statistique Canada, bon, on a ces chiffres régulièrement, ça tient compte de l'inflation, mais on voit que le revenu personnel disponible a augmenté au cours de l'histoire. C'est une tendance à la hausse très marquée. Il y a eu, bon, quelques « ok », des fois ça ralentit, des fois ça baisse, ça stabilise, ça remonte, mais, par exemple, à cause de la récession 2008-2009, mais quand même la tendance à la hausse se maintient, elle est très solide. Une partie de cet argent est dépensée en alimentation, c'est une chose importante à se rappeler. Ce que les gens dépensent dans l'alimentation, c'est un montant qui augmente. Alors, on sait que, bon, il y a l'augmentation générale, mais il y a aussi la dépense par habitant qui augmente. Voici ce qu'on dépense en alimentation. Et donc, on voit une courbe très horizontale jusqu'au milieu des années 90, et ensuite ça commence à augmenter. Donc, c'est important de s'en rappeler, les Canadiens dépensent davantage pour les produits alimentaires. Ce qui intéresse les économistes, c'est de savoir comment ces dépenses en alimentation se comparent aux dépenses en général. Donc, quelle proportion du revenu disponible ça représente. Et le prochain graphique l'illustre. On voit que la part du revenu personnel disponible pour l'achat de nourriture diminue. Quand je présente ça aux producteurs ou en agriculture primaire, ça les inquiète beaucoup, mais en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Rappelez-vous, parce que les gens dépensent davantage en alimentation. Ce que ça révèle, c'est que l'importance relative de l'alimentation dans l'ensemble des achats des consommateurs diminue. Et bon, les économistes qui regardent ça, ils voient qu'en s'enrichissant, les gens dépensent relativement moins en alimentation. La proportion de leurs revenus consacrés à l'alimentation diminue. Mais ça change aussi. On passe à des aliments assez ordinaires, on passe à des aliments un peu plus particuliers qui parfois ont plus de valeur ajoutée. Au sujet de cette courbe, ça c'est des aliments achetés pour consommer à la maison. Et ce n'est pas les dépenses en dehors de la maison. On sait qu'il y a de 5 à 10% des dépenses en alimentation qui sont dépensées en dehors de la maison, donc à des restaurants, et ainsi de suite. Donc, c'est une estimation prudente de la proportion des dépenses qui vont à l'alimentation. Et moi, j'écarte les dépenses en dehors de la maison parce qu'il y a toutes sortes d'autres services qui sont associés aux aliments, par exemple dans un restaurant. Une chose qui a reçu beaucoup d'attention récemment, c'est les prix. On sait que les prix évoluent. Ici, c'est un peu chargé comme graphique, mais ici, on voit l'IPC de tous les aliments. C'est ça qui permet de mesurer l'inflation au Canada. Ce qu'on voit, c'est que les prix augmentent depuis 1981. Ça ne surprendra personne, en fait. On sait que le panier d'alimentation est devenu plus coûteux avec le temps, mais on sait que les aliments ont suivi l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sauf très récemment. Et ce qu'on sait, c'est que pendant cette période, à la fin des années 2000, on voit qu'un certain nombre de prix ont augmenté et c'est relié aux céréales et aux oléagineux. Évidemment, vous, les agriculteurs, vous savez que ces prix avaient augmenté, mais qu'ils ont recommencé à baisser cette année. Bon, mais on sait que depuis quelques années, les céréales et les oléagineux avaient vu leur prix augmenter et ça fait augmenter, évidemment, le prix des aliments de boulangerie. Mais on sait aussi que les prix des viandes et des produits laitiers ont aussi augmenté. Mais en fait, cette augmentation n'a pas suivi l'augmentation générale des prix. Ça ne veut pas dire que le prix des... ont baissé, mais ils n'ont pas augmenté aussi vite que les autres. Bon, les gens ont plus d'argent, les dépenses en alimentation augmentent, la part des dépenses générales, la part de l'alimentation dans les revenus généraux a baissé. Et donc, les augmentations de prix avec la récession, tout ça, ça veut dire que certains consommateurs sont plus prudents dans leurs achats. Donc, tout ça, c'est très important pour préparer ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire la question comment les gens dépensent en alimentation. J'aimerais faire quelques observations générales. Ça, c'est tiré de 20 ans d'études sur les consommateurs. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les gens qui s'intéressent à l'industrie de l'alimentation vont reconnaître tout ça. Mais j'aime ça pour situer le contexte. D'abord, la plupart des consommateurs ont des habitudes bien ancrées. Ça, ça veut dire que la plupart des consommateurs achètent la même chose à chaque semaine, les mêmes marques ou le même genre d'aliments, le même genre de fruits et légumes, de viande. Bon, ils vont être un peu sensibles au prix et ça pourrait les faire passer d'une marque à une autre. Mais en général, les gens ont des habitudes bien ancrées. Ils sont attachés à des marques et à des produits. C'est important parce que ça, c'est relié à la confiance que les gens ont face aux aliments. Ce n'est pas une confiance envers les agriculteurs, mais envers les détaillants, les épiceries. Mais moi, ce que j'ai vu au cours de ma vie, changer... Certains consommateurs, pas tous, mais certains consommateurs en veulent plus. Ils veulent plus de quantité. C'est peut-être parce que les gens sont plus riches que... Non. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les gens en veulent plus du côté de la quantité. Il y a d'autres facteurs qui sont importants. Et celui-ci est très important, c'est que certains consommateurs sont plus exigeants. Ils exigent davantage de leurs produits sur le plan de la qualité et cherchent parfois des caractéristiques particulières qui n'étaient pas présentes avant. Parce que c'est important. Parce qu'ils pensent que ces caractéristiques-là vont améliorer leur santé, ou vont leur permettre d'appliquer des principes particuliers. Et les marchés alimentaires, bon, n'étaient pas très segmentés dans le passé, mais tout d'un coup, il y a un groupe de consommateurs qui s'intéressent encore au prix, à la qualité et à la fraîcheur, mais ils cherchent maintenant des attributs supplémentaires. Et je crois que c'est relié justement à la fragmentation de la demande alimentaire. Ce n'est pas que les gens cherchent du maïs jaune numéro 2, mais ils cherchent des attributs très particuliers, des attributs qui peuvent concerner les qualités alimentaires, mais d'autres fois, les méthodes de production. Et cette fragmentation de la demande fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de prévoir ce que cherchent les consommateurs. En période de changement, comme celle qu'on connaît, et ça change en ce moment, le marché pour ses produits alimentaires a changé énormément depuis 20 ans, et sans parler des 40, 60, 80, 60 dernières années, mais au cours des 20 dernières années, il y a eu des changements rapides. Bon, les gens veulent du cru, biotechnologie, peu d'intrants, le bien-être des animaux, les aliments traditionnels, les aliments fonctionnels, les aliments naturels, les régions de production, l'authenticité, les aliments qui sont libres de telle ou telle chose, qui sont liés à une méthode de production particulière. Bon, encore, c'est ça, le bien-être des animaux qui a pris beaucoup de place. Les OGM aussi, dont on parle beaucoup. Les gens veulent savoir si un aliment contient des OGM ou non. Il y a le bio, qui a une longue histoire au Canada et ça continue à se développer. Il y a aussi la demande par rapport aux produits étrangers qui soient produits par le commerce équitable et enfin la production locale. Toutes ces dimensions sont très importantes et font partie de la demande. C'est-à-dire, ce sont des caractéristiques nouvelles que recherchent les consommateurs pour améliorer leur vie, leur santé ou pour qu'ils se sentent plus responsables socialement. Donc, là où je veux en venir, c'est que beaucoup de consommateurs et donc ce sont de nouveaux segments de la demande qui cherchent des produits alimentaires nouveaux ou différents qui se consomment avec plus de plaisir, sont plus faciles à utiliser, améliorent la santé et le bien-être, provoquent une réaction émotionnelle qui est parfois même pas liée à la consommation d'aliments ou qui prennent en compte des problématiques qui sont importantes pour ce consommateur. Bon, maintenant, je vais vous parler de... vous me penchez de plus près sur ces tendances. Je vous ai parlé des facteurs économiques et des préférences des consommateurs. Mais maintenant, bon, je ne suis pas un futuriste ni un devin, je vous l'ai dit, un économiste, c'est tout, qui essaie de comprendre qu'est-ce qui amène les gens à mettre certains produits plutôt que d'autres dans leur panier d'épicerie. Alors, si j'avais quelques heures de plus, ça serait beaucoup plus détaillé, mais je vais me concentrer sur les choses qui me semblent les plus importantes pour vous. Et vous remarquez que il y a certains de ces points qui n'ont rien de nouveau. Mais je crois que c'est des points qui deviennent plus importants. D'abord, c'est la santé, les habitudes alimentaires saines et le bien-être. Et ça, c'est relié au vieillissement des baby boomers. Je vais revenir un peu là-dessus dans quelques minutes. On assiste aussi à un grand changement démographique dans la composition de la population générale, pas seulement par rapport à l'âge, mais aux époques et à l'origine des gens aussi. On est un pays d'immigration, au Canada, et ça a beaucoup changé encore depuis quelques années. C'est important de comprendre d'où viennent ces nouveaux immigrants. Et c'est relié à cette question de segmentation ethnique. Ce n'est pas nouveau, mais ça évolue rapidement et ça devient de plus en plus important pour l'agriculture. Une autre tendance qui est importante par rapport à la production alimentaire, c'est ce que j'appelle les attributs alimentaires basés sur la production, par exemple le bio, la production locale, la complémentarité par rapport aux médicaments. Ça, c'est aussi relié à l'utilisation de nouvelles technologies, surtout les biotechnologies dans la production alimentaire. Qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur la consommation dans l'avenir ? Et le dernier point, c'est un des points les plus importants, je crois, c'est ce qu'on appelle la consommation socialement responsable. Je crois que ça va être très important comme facteur de changement dans l'avenir. Alors, commencez par les habitudes alimentaires saines. Je vais vous montrer ceci, c'est la courbe démographique des bébés boomers. Ce sont mes parents et les parents de ma femme, les gens qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont eu 20 ans en 1965, en fait de 1946 à 1966. Statistique Canada suit l'évolution démographique depuis longtemps. Ici, on voit que la population d'hommes et de femmes au Canada, ici en 1966, c'est la ligne verte et en 2006, c'est l'espace en beige. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 1966, les baby boomers représentaient une très grande proportion des jeunes au Canada. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des gens âgés. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes et de femmes par rapport à ce qu'on avait en 1966. Évidemment, ce n'est pas le nombre de baby boomers qui a augmenté, enfin, ce n'est pas le nombre de Canadiens qui a augmenté, ce sont les immigrants et ça, c'est parce que les gens vivent plus longtemps, ils ont une meilleure qualité de vie que leurs parents et pour beaucoup de baby boomers, ils vont vivre plus longtemps que leurs parents et on sait que historiquement, l'espérance de vie au Canada augmente. Ici, on voit l'espérance de vie des hommes, des femmes et des deux sexes et tout dépend de l'âge et on voit que ça augmente de l'époque. Donc, il y a de plus en plus de gens âgés et de plus en plus de gens riches qui veulent améliorer leur qualité de vie. Ils ne veulent pas être rélégués à l'inactivité, ils veulent rester actifs pendant leur retraite. Donc, pour beaucoup d'entre eux, ils cherchent des choses qui vont donc les garder en forme, des aliments qui vont les garder en forme et ce qu'on sait, c'est que c'est souvent difficile de changer des habitudes alimentaires. Moi, j'ai fait des travaux il y a quelques années, on a demandé aux consommateurs plusieurs questions au sujet de leur capacité d'apporter des changements à leurs habitudes alimentaires pour améliorer leur santé cardiovasculaire. ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des choses que les gens réussissent à faire comme changements et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à changer. Donc, de la gauche à la droite, on voit c'est le degré de difficulté de certaines habitudes alimentaires. Et on voit ici qu'il y a l'utilisation de gras avec plus de contenu polyinsaturé, le contrôle du cèdre, l'utilisation des gras trans, limiter la consommation d'alcool, limiter la consommation d'aliments frits, limiter la consommation de viande. Et donc, ce que ça démontre, c'est qu'il y a des comportements qui sont difficiles à changer alors que d'autres le sont beaucoup moins. et donc, il y a moins de probabilité de changer ces choses-là. Donc, au lieu de changer ce qu'il mange, ce qu'il cherche, c'est des aliments qui vont compenser. Et, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait des aliments fonctionnels il y a quelques années. C'est une tendance qui va se maintenir au fur et à mesure que les baby boomers vont vieillir et qui va influencer les jeunes. Et on a vu le marché réagir et offrir des aliments fonctionnels. Bon, les pains, par exemple, c'est un peu dur à voir ici, mais ici, il y a l'aliment sangra trans, des aliments qui contiennent des pré- ou des probiotiques qui ont une influence favorable sur la santé, des aliments qui favorisent la santé cardio-vasculaire, des collations. Alors, c'est Workman qui a lancé la tendance. Ça, c'est des collations qui sont des aliments fonctionnels, c'est logique. Il y a des oméga-3 dans ces aliments-là qui améliorent la santé cardio-vasculaire et qui permettent d'aider à combattre d'autres maladies. Donc, le marché a produit des aliments fonctionnels et cette tendance va s'accentuer. Par exemple, pour les oméga-3, ça va se faire à grande échelle et la réglementation risque d'évoluer d'ailleurs dans le même sens. Bon, alors, les baby-boomers vieillissent et à mesure qu'ils vieillissent, ils cherchent des aliments qui améliorent la santé et le bien-être. Ils cherchent des produits qui sont sûrs et efficaces. Donc, ce sont des aliments qui sont sans danger mais aussi qui sont efficaces et c'est là que la réglementation intervient. Ça devient très compliqué qu'on a regardé ce qui se fait dans d'autres pays. Pour certains fabricants, pour certains produits, c'est parfois difficile d'ajouter ces nouvelles fonctionnalités en garantissant l'inocuité des méthodes de production. Mais rappelez-vous que les goûts changent avec l'âge et en arrivant à un âge particulier, leurs goûts vont changer, ça va avoir une influence sur leurs achats. L'autre chose importante, c'est que les baby boomers s'attendaient à une vieillesse assez à l'aise et avec la récession de 2008, les choses sont un peu moins favorables pour eux. et donc ils vont devoir s'adapter à certains aliments qu'ils aimeraient acheter mais qu'ils ne pourront pas nécessairement acheter. L'autre point que j'aimerais souligner du côté démographique, c'est qu'il y a d'autres changements qui sont importants aussi. Bon, tout le monde n'a pas le même point de vue là-dessus mais la notion, la définition de la famille a changé au Canada. Statistique Canada vient de publier des études sur les caractéristiques démographiques des Canadiens et on note que les familles sont plus petites, que les enfants arrivent plus tard. Nous savons qu'entre 1966 et 2011, les familles canadiennes avaient environ 2,5 enfants et c'est passé à 1,6 dans cette période. C'est important parce que le taux de remplacement de la population c'est 2,1 enfants et le fait que les femmes aient des enfants plus tard, à un âge plus élevé, ça correspond incite avec des changements dans le milieu de travail. L'âge de première grossesse et de la première accouchement est passé de 26 ans et maintenant vers 30 ans. Ça change la façon dont les familles fonctionnent, tout ça. Ça fonctionne, ça change comment on travaille aussi. Quand je pense à tout ça, il y a 4 cohortes qu'on reconnaît, les pré-baby boomers, leurs parents, les baby boomers, les gens de la génération X, ça c'est les gens de ma génération, et enfin les gens de la génération du millénaire. Quand je pense à ces 4 cohortes, c'est qu'ils ont des habitudes alimentaires différentes. les parents des baby boomers avaient un régime alimentaire assez simple, peu d'aliments transformés, les gens avaient des liens plus directs avec la campagne. Les baby boomers, eux, n'avaient pas grandi à la campagne. Donc, non, mais quand même leur famille, la campagne n'était pas trop loin dans leur famille, ils comprenaient comment les aliments ont été produits. Les gens de la génération X, je vais vous donner une anecdote. Quand j'enseignais un cours, il y avait des jeunes au premier cycle de l'université à Guelph, et j'essayais de leur faire parler de leur expérience dans la cuisine. Je leur ai demandé de lever la main, et finalement, il y a des gens qui ont dit, mais monsieur, mes parents ne cuisinent pas. Non. Parce qu'ils n'ont pas seulement le temps ou la compétence pour faire la cuisine, et donc, ils achètent des aliments préparés. Les gens de la génération du millénaire ont un peu ce genre d'attitude, mais bon, ils commencent quand même à cuisiner. Bon, quand on pense par exemple aux hipsters qui s'intéressent beaucoup plus aux aliments, c'est peut-être une tendance temporaire, mais ils ont quand même un contact plus étroit avec la nourriture que les gens de la génération X. La façon dont on vit et on travaille, ça influence aussi, bon, par exemple, les gens de la génération X, c'est des gens de la pop-out trou-lante, ils ont des plus petites familles, mais ils ont de revenus, des meilleurs revenus, et donc, ils se disent, après le travail, on emmène les jeunes au soccer et puis après ça, on achète quelque chose qu'on va manger dans l'auto. Donc, le mode de vie, ce nouveau mode de vie éloigne les enfants de la salle à manger, si vous voulez. Ce n'est pas universel, il y a encore des gens de la génération X et de la génération du millénaire, des jeunes hommes surtout, qui s'intéressent en fait plus que leurs parents à la cuisine. Je viens de lire un article là-dessus, une interview de pères qui participent directement à la préparation des repas et la plupart travaillent, ce n'est pas des pères qui ont décidé de rester à la maison, c'est dans des familles à deux revenus. C'est pour devenir un modèle pour leurs enfants qu'ils font ça, autant que pour partager les tâches à la famille. Alors, les hommes maintenant veulent présenter un modèle plus égalitaire pour leurs enfants. Les gens de la génération du millénaire sont importants, ils créent de nouvelles tendances, ils cherchent quelque chose de différent, des choses uniques, ils veulent se distinguer. dans un autre magazine, il y avait un article sur cette génération-là, sur les jeunes du millénaire, et on disait qu'ils cherchent quelque chose de différent, d'unique, mais pas nécessairement de façon contestataire. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se demandent pas nécessairement si ce qu'on dit est vrai. Donc, ce sont des gens relativement faciles à manipuler. et moi, comme spécialiste du marketing, ça m'inquiète toujours parce que je n'aime pas que les gens disent que la mise en marché, c'est de la manipulation. Au contraire, je crois que les jeunes du millénaire sont un peu crédibles, ils ont moins d'esprit critique que les membres des autres générations. Donc, ce changement dans les modes de vie va beaucoup changer de choses. les jeunes du millénaire s'intéresseront beaucoup plus aux aliments que les gens de ma génération à moi. L'autre facteur démographique est relié à cette idée de changement. L'augmentation naturelle de l'augmentation, cette augmentation naturelle de la population canadienne n'est pas due à l'augmentation du nombre d'enfants. et donc on fait appel à des immigrants et donc la population d'origine canadienne va diminuer alors que la population d'origine immigrante va augmenter. C'est l'immigration qui permet à la population de se développer et ça, évidemment, ça change beaucoup le panorama alimentaire. C'est vrai que, bon, on est tous des descendants d'immigrants mais les origines de l'immigration changent. J'aimerais y consacrer un peu de temps parce que c'est un facteur de changement très important dans le marché de l'alimentation. Bon, moi je regarde toujours ça pour me rappeler quels sont les grands facteurs démographiques, les naissances, les décès, l'immigration et l'immigration. Donc, il y a des fluctuations mais ce qui est caché ici c'est la diversité de l'immigration. Jusqu'au milieu des années 50-60, les immigrants venaient de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis ou d'autres pays anglo-saxons dans les années 60. Il y a eu des changements dans les politiques d'immigration mais aussi dans les schémas de déplacement de population dans le monde. Il y a pire des années 70, il y a eu un grand changement dans l'origine des immigrants, beaucoup plus de gens d'Asie et ainsi de suite et en fait maintenant les gens viennent du monde entier. Ce qui est intéressant de noter c'est que ça a une influence sur l'alimentation et évidemment parce qu'il faut se rappeler que il ne faut pas seulement penser aux immigrants eux-mêmes mais à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ici, voici ce qu'on sait de la ventilation des générations par groupe de minorités visibles. C'était en 2006 et dans le dernier recensement il n'y avait pas de questions sur l'origine mais ce que ça montre c'est que le nombre de gens qui ont rempli le recensement qui sont identifiés comme immigrants de première génération qui sont nés en dehors du Canada ça c'est les gens en bleu en rouge c'est les Canadiens de deuxième génération des gens qui sont nés au Canada et dont au moins des parents nés en dehors du Canada et ensuite les gens de troisième génération dont les deux parents sont nés au Canada et ce qu'on voit c'est qu'il y a une très forte proportion d'immigrants d'Asie du Sud c'est-à-dire l'Inde et tout ça de la Chine des Noirs d'Amérique latine mais aussi beaucoup qui sont de deuxième génération et c'est cette transition de la première à la deuxième génération qui est importante parce que c'est ce qu'on appelle ici il se produit quelque chose qu'on appelle la culturation alimentaire et en fait c'est la fusion de deux cultures il y a des échanges il y a un nutritionniste aux États-Unis qui a dit que c'est un processus qui se produit lorsque les membres d'une minorité culturelle adoptent les habitudes et les choix alimentaires du pays d'accueil donc si les gens immigrent disons du Vietnam ils vont finir par adopter le régime alimentaire canadien avec le temps mais regardons le revers de la médaille parce que quand il y a des étrangers qui viennent au Canada ils apportent leur propre cuisine et bon ils s'installent proches de gens du même pays on voit des épiceries ethniques des restaurants ethniques parce que eux ils sont familiers ça reste familier pour eux mais il y a des gens comme moi qui est un Canadien de suche ben moi quand je tombe sur ces épiceries sur ces restaurants je vais les essayer et donc je peux finir par adopter les habitudes alimentaires de ce groupe les ajouter à mon répertoire alimentaire donc le pays d'accueil lui aussi peut adopter ces habitudes les britanniques par exemple n'ont pas inventé le curry et pourtant ça fait partie maintenant de la cuisine britannique les curry et donc c'est pas une simple adoption c'est aussi une adaptation des recettes du pays étranger et ça ça peut amener des changements dans l'alimentation traditionnelle et ça on est en train d'observer ça aujourd'hui au Canada il y a moi quand je regarde à Guelph qui était une petite ville universitaire qui était très blanche très britannique alors que maintenant c'est une ville éthiquement très diversifiée ça se traduit par des épiceries très différentes et des aliments très différents donc le marché a réagi mais il risque de réagir de façon beaucoup plus marquée dans l'avenir pour vous donner une idée par exemple les nouilles ramen c'est un très bon exemple et ça c'est au cours de ma propre vie les étudiants maintenant tous les étudiants mangent ces nouilles là c'est un aliment étranger qui a été adapté par les Canadiens par tous les Canadiens l'alimentation indienne aussi ça a vraiment été bien adapté on les trouve dans les épiceries et il y a des restaurants quand le choix du président offre des plats indiens sous sa marque maison c'est important il y a toutes sortes d'autres exemples moi quand j'étais tout petit j'aurais jamais vu ça au magasin et ma mère se serait bien demandé qu'est-ce que c'était que du couscous et c'est pas seulement du côté des ingrédients mais aussi des aliments préparés qui sont originaires enfin qui sont associés à l'immigration et des aliments et des légumes aussi qui ne poussaient pas ici dans les années 70 si une ménagère canadienne avait rencontré du bok choy au magasin je serais bien demandé ce que c'était ça ne poussait pas dans son jardin en tout cas en tout cas dans ma petite ville c'était comme ça alors qu'aujourd'hui dans toutes les épiceries pratiquement on trouve des fruits des légumes des aliments qui sont d'origine étrangère et ça prend de plus en plus de place et les acheteurs ne sont pas seulement les immigrants du pays correspondant mais tous les canadiens parallèlement alors que nous on adopte le régime alimentaire les immigrants adoptent le nôtre donc on voit des enfants par exemple d'origine indienne qui jouent avec leurs amis et qui mangent les mêmes croustilles que leurs copains donc ça marche dans les deux sens vraiment cet enrichissement réciproque sur le plan alimentaire une chose que j'aimerais dire au sujet du marché ethnique c'est que je ne parle pas nécessairement du marché qui s'adresse aux gens d'origine étrangère c'est vrai que ce marché existe mais il y a aussi un marché pour les aliments ethniques qui s'adresse aux communautés de souche d'origine occidentale passons à autre chose maintenant il y a d'autres attributs alimentaires basés sur la production ce sont des produits alimentaires qui reflètent des caractéristiques du système de production par exemple la certification biologique l'amélioration du bien-être des animaux dans la mesure où on peut les vérifier les méthodes d'élevage l'absence d'intrants dans certains produits et aussi la production locale pour certaines personnes c'est un attribut alimentaire basé sur la production je n'en suis pas sûr parce que pour moi c'est plus une question de distribution et de mise en marché mais c'est quand même un facteur important moi j'ai fait un peu de travail là-dessus qui illustre certains éléments avec un collègue à Guelph et des étudiants on a essayé de comprendre si les normes de production étaient importantes pour les consommateurs ou c'était la certification donc on a fait des sondages on a proposé différents attributs de production l'utilisation de pesticides de régions d'origine bon on a surveillé l'application des normes et en fait on a constaté qu'il y avait trois consommateurs un segment les gens équilibrés qui cherchaient différentes caractères non reliés au prix par exemple l'utilisation des pesticides les pays d'origine et tout ça tout ça c'était important il y avait un consommateur qui était préoccupé du prix et lui tout ce qui l'intéressait c'était le prix il voulait l'aliment le moins cher et il y a les gens qui se concentraient sur les pesticides et il voulait du dépistage si vous connaissez les normes du bio vous savez que ce n'est pas nécessairement testé mais ce que ces consommateurs voulaient savoir c'est si on avait testé le contenu des pommes en pesticides et eux ce qu'ils disent enfin nous ce qu'on voulait démontrer c'est que ce genre de caractéristiques du système de production n'était pas nécessairement inscrit dans la norme d'accréditation mais bon il y a des grandes épiceries des grandes chaînes qui exigent l'application de certaines normes de production l'oblase commence à le faire par rapport à la salubrité des aliments et donne des formations aux inspecteurs dans une autre étude avec un ex-étudiant Brian Innes on s'est demandé quelles étaient les préférences des consommateurs par rapport aux méthodes d'élevage de poulets on a fait des expériences en variant le système d'élevage selon que les poulets étaient en cage ou si on a changé les la vérification par un vétérinaire et ainsi de suite et on a noté qu'il y avait des gens qui s'occupaient d'abord du prix un autre segment qui n'aimait pas l'utilisation de médicaments vétérinaires et préférait les poulets qui étaient élevés admettons avec moins d'intervention humaine alors eux ce qu'ils veulent ce qu'on veut c'est ce qu'on appelle le poulet naturel à savoir si ce poulet là est en meilleure santé c'est une autre chose et ensuite on a découvert qu'il y avait un troisième segment qui se concentrait sur la santé animale et eux ce qui les intéressait c'est l'utilisation de médicaments vétérinaires donc on a deux segments un segment qui ne veut pas de médicaments et l'autre qui veut des médicaments et ceux qui veulent les médicaments se concentrent sur la santé des animaux alors il y avait la grippe aviaire rappelez-vous donc c'était peut-être un facteur mais ça montre quand même que même si certains attributs de production reçoivent beaucoup d'attention il reste des consommateurs qui s'intéressent à comprendre les systèmes de production les méthodes de production et ça c'est important quand on voit ces attributs alimentaires basés sur la production bon ici c'est un fromage local dans le sud de l'Ontario c'est un attribut de production ici on voit aussi les oeufs bio le yaourt bio et des aliments libres d'oeufs par exemple choix du président libres d'oeufs vous avez sûrement vu ce genre de tendance c'est un grand détaillant qui offre des viandes qui ne contiennent pas certaines choses même si ces produits là dans certains cas pourraient être utiles pour gérer les troupeaux l'utilisation de la technologie des technologies de production bon évidemment on ne peut pas être en agriculture sans réfléchir à la technologie mais la définition de la technologie change plutôt qu'il y ait quelqu'un avec un tracteur ou une moissonne batteuse on pense à la biotechnologie au zoogénium au génie génétique et donc il y a toute la question des nouvelles technologies pour produire des aliments c'est une question à laquelle les consommateurs sont très sensibles j'aimerais parler des travaux qu'on a fait pour essayer de comprendre pour comprendre les risques et les avantages des différentes technologies aux yeux des consommateurs dans ce diagramme la ligne rouge c'est le risque perçu par les consommateurs par rapport à certaines technologies en vert les avantages perçus par les consommateurs au sujet des mêmes technologies et ce qu'on a fait c'est qu'on a posé une série de questions aux consommateurs sur toutes sortes de technologies alimentaires et ensuite on a pu mesurer le risque et les avantages donc la congélation l'emballage à sous vide de la mise en boîte les neutres acéutiques les aliments fonctionnels le génie génétique appliqué aux médicaments le génie génétique appliqué aux aliments d'origine végétale et aux autres aux aliments d'origine animale quand on parle de génie génétique bon les OGM c'est le véritable génie génétique mais les consommateurs ont l'impression qu'il y a plus de risques que davantage et donc ne veulent pas nécessairement consommer ces aliments alors que pour d'autres technologies par exemple les aliments fonctionnels ça leur va très bien c'est à dire ce que je veux dire c'est que pour eux les risques sont moins élevés donc ils risquent ils sont plus susceptibles d'acheter ces produits-là ce qui est important quand on a des produits qui intègrent des technologies c'est d'équilibrer les risques et les avantages d'une façon à ce que le produit soit séduisant pour le consommateur les technologies sont peut-être ce qu'on a inventé de mieux du point de vue des techniques de production mais si les consommateurs ne voient pas les avantages et ils perçoivent des risques et ils vont se ficher des avantages et donc ils risquent de ne pas acheter les produits et on l'a vu avec beaucoup de cultures du génie génétique dans les années 70 la réaction des consommateurs a été déterminée par les risques qu'ils percevaient pour eux-mêmes on ne sait pas si c'est vrai ou non mais en tout cas les consommateurs n'envoyaient pas les avantages ils se disaient pourquoi est-ce que j'achèterais ce produit-là alors qu'il y a peut-être un risque pour moi et pour les gens que j'aime donc c'est important mais il faut se demander aussi les risques et les avantages sont pour qui pour le consommateur pour les gens qui contrôlent les achats dans la maison ou pour la société en général et ce que je veux dire c'est que l'utilisation des technologies peut aussi servir à régler des problèmes sociaux et ça ça peut être un facteur d'acceptation dans tout ça la confiance est extrêmement importante si les consommateurs n'ont pas confiance en vos produits ils ne vont pas les acheter s'ils n'ont pas confiance en la technologie incluse dans la production ils ne vont pas acheter le produit le dernier point dont j'aimerais parler je sais que bon ça le temps file c'est la consommation socialement responsable c'est des facteurs qui ne rentrent pas dans les autres catégories mais bon mais qui sont reliés au choix des consommateurs les consommateurs qui disent moi je vais avoir un choix responsable pas seulement par rapport à moi mais par rapport à la société ou par rapport à d'autres choses ça c'est beaucoup plus important pour la génération du millénaire que pour ma génération et celle d'avant bon c'est des gens qui disent bon il faut que j'achète des aliments mais je veux l'acheter de façon responsable l'achat local par exemple d'après les travaux qu'on a fait à Guelph certaines des motivations sont c'est l'intérêt personnel mais d'autres motivations sont reliées à l'intérêt général l'amélioration du bien-être des animaux ça rentre aussi dans cette catégorie là c'est que chacun considère qu'il a une responsabilité personnelle de veiller à ce que les humains traitent bien les animaux bon pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise de manger leur viande ben parce que c'est une responsabilité sociale qui est à la fois objective et subjective il y a aussi le volet technologique par exemple si on utilise la technologie pour résoudre des problématiques sociales importantes bon par exemple comment est-ce qu'on va nourrir 9 milliards de terriens et ou 11 milliards de terriens si on peut utiliser la biotechnologie ou des nouvelles technologies pour créer une deuxième révolution verte est-ce qu'on va accepter ou rejeter les produits qui vont ressortir de cette révolution donc ce n'est pas nécessairement des cultures issues du génie génétique ou qui ont été modifiées pour améliorer la production mais des fois en améliorant la production en améliorant la résistance à certains parasites on sera davantage capable de nourrir la planète et ça c'est une question quand même importante il y a aussi l'interface entre l'agriculture et l'environnement vu la nature de l'industrie agroalimentaire l'eau c'est un dossier très important je commence à avoir l'impression que les consommateurs réfléchissent à la utilisation de l'eau non seulement sur le plan quantitatif mais aussi qualitatif et parallèlement il y a un facteur très important c'est le traitement de la main d'oeuvre agricole le traitement des travailleurs saisonniers par exemple tout le monde se rappelle des manchettes un peu plus tôt cette année quand il y a des restaurants de restauration rapide ont eu une très mauvaise presse à cause de leur pratique de gestion et moi j'ai peur que les gens n'y portent pas autant d'attention qu'ils devraient le faire mais ça risque de créer des problèmes si on ne s'en occupe pas parce que si on commence à réfléchir au traitement de la main d'oeuvre agricole qui cultive certains aliments particuliers ces aliments risquent d'être difficiles à vendre et enfin il y a les déchets alimentaires le gaspillage on ne comprend pas encore très bien le phénomène du gaspillage alimentaire pourquoi comment où mais la population commence à s'en préoccuper et je me demande si ça n'aura pas un effet sur la mise en marché alors j'ai touché toutes sortes de sujets il reste peu de temps pour les questions je n'ai pas eu le temps de parler de la traçabilité ni des filières de production mais en fait ce que je vais faire je vais d'abord vous remercier et si vous allez me rejoindre à Ajac Prof sur Twitter je serai heureux de vous répondre et sinon j'espère avoir une autre séance pour vous parler alors je vais intervenir dit Brent Van Kornet merci beaucoup John pour cette conférence qui est vraiment me fait réfléchir très fort on a eu une question vous avez parlé des goûts des baby boomers qui changeaient pourriez-vous développer un peu là-dessus qu'est-ce que ça veut dire bon oui j'essaie de voir comment je peux vous répondre sans me faire des ennemis dans ma propre famille mais en vieillissant en fait les goûts changent qu'est-ce que vous voulez et on a moins on aime moins les goûts extrêmes mais beaucoup de gens reviennent aux aliments qu'ils aimaient quand ils étaient enfants parce qu'ils sont faciles à reconnaître moi il y a des gens que je connais de la génération des baby boomers et une soupe et un sandwich très très classique très traditionnel c'est ça qui qui les ragoûte alors ils reviennent à une diète moins diversifiée alors je ne sais pas si les producteurs peuvent en profiter ça je n'ai pas encore assez d'informations là-dessus mais bon en vieillissant qu'est-ce que vous voulez on s'intéresse moins à la diversité alimentaire la perception des goûts s'atténue et on est moins intéressé par la nouveauté parce qu'on a peur de ne pas aimer ça d'accord dit Brent il y a une autre question qu'on vous pose on appelle ça l'acculturation c'est la deuxième et la troisième génération d'immigrants bon votre exemple que vous avez donné au sujet de la Grande-Bretagne qui est un pays maintenant où on mange beaucoup de curry parce que c'est un plat indien qui a été adopté au fil des siècles est-ce qu'on observe une tendance au Canada une culture qui d'après vous va influencer le régime alimentaire canadien plus que les autres et bien dit John pensons à l'Inde ou à la Chine si vous voulez parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'immigrants de ces pays là parce que évidemment fatalement la démographie détermine la croissance des marchés et ce sont donc les pays où il y a la plus forte immigration il y a le Moyen-Orient le Liban les pays d'Afrique du Nord donc c'est les plans méditerranéens avec toutes sortes de variations mais il y a aussi une très forte croissance de l'Iran de l'Afghanistan du Pakistan c'est intéressant de se demander quel genre de cuisine ils mangent parce que c'est là que viendra la croissance beaucoup de gens qui viennent d'origine et de Chine mais ils ne sont loin d'être les seuls je crois que ces groupes là vont rester importants mais la nouvelle croissance vient de nouveaux pays la péninsule arabe du Moyen-Orient et ainsi de suite d'accord dit Brent John c'est une question peut-être plus une observation que les jeunes de la génération du millénaire c'est eux qui soutiennent surtout le mouvement en faveur des marchés publics dans quelle mesure est-ce que ça aura de l'influence c'est un espèce de changement démographique où est-ce que ça pourrait nous mener et bien dit John ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la fragmentation bon le consommateur va continuer à acheter ses aliments au supermarché je ne veux pas dire que les gens qui vont dans les marchés publics sont marginaux non ils sont bons enfin ils font des choix différents c'est qu'ils sont moins nombreux qui sont souvent des familles plus jeunes les maris s'impatientent souvent au marché public ça on le sait aussi les enfants du millénaire en font partie mais maintenant eux ils commencent aussi à avoir des enfants et ce qui va être intéressant d'observer c'est de voir si leurs habitudes d'achat vont changer à mesure que les familles vont grandir que les enfants vont vieillir ils auront moins de temps et peut-être moins d'argent est-ce qu'ils vont dire bon on n'a pas le temps d'aller au marché public on va aller à l'épicerie ça ne veut pas dire que les marchés publics vont disparaître ce qu'on a vu depuis dix ans c'est un développement des marchés publics comme solution de rechange aux canaux de distribution classiques aux épiceries classiques mais ça ne s'adresse pas à tout le monde et la fréquentation de ces marchés va changer avec le temps à mesure que les jeunes vont se marier vont avoir des enfants que les enfants vont vieillir bon John une dernière question dit Brent ensuite je vais faire je vais passer à la conclusion mais pour les producteurs eux comment est-ce qu'ils pourraient suivre ces tendances là comment faire le lien entre la production et la distribution historiquement il y a un très très grand écart entre le consommateur et l'agriculteur comment est-ce qu'on pourrait combler ce fossé là ça c'est très difficile dit John alors parce que pour comprendre les consommateurs il faut dialoguer avec eux et c'est pas tous les producteurs qui peuvent faire ça et c'est pas tous les consommateurs qui sont intéressés alors ce que les producteurs doivent faire c'est de savoir comment ils peuvent s'engager dans la filière de distribution dans la chaîne de valeur donc c'est ce que cette idée d'avoir une filière plus courte la filière plus courte bon c'est que le producteur vende directement au consommateur et bon et donc vous allez avoir des consommateurs qui s'intéressent à vous qui veulent savoir comment vous produisez qui veulent connaître votre famille et tout ça des fois c'est dur pour les producteurs parce que ça demande tellement d'énergie et de temps la production alors que ce qui est aussi important c'est la mise en marché alors c'est un choix que peut faire le producteur mais pour que ça marche il faut qu'il ait une filière très courte et qu'il comprenne très bien la demande des consommateurs les producteurs qui sont engagés dans des filières plus longues et qu'ils ont toutes sortes d'intermédiaires à ce moment là c'est très difficile de savoir où le produit va finir par se retrouver vous pouvez savoir à qui vous vendez et bon quel sera le détaillant mais vous ne savez pas qui achète en fait et c'est donc très difficile pour vous de savoir ce que cherchent les consommateurs et je crois que c'est très important ce que fait Gestion Agricole Canada parce qu'on essaie d'établir ces liens là et l'autre chose c'est que les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux médias sociaux et ça c'est crucial parce que il y a tellement de consommateurs qui cherchent de l'information sur les aliments ils ne savent pas vers qui se tourner mais ils trouvent des réponses sur Twitter par exemple et donc il faut absolument que nous on ait une présence sur ces réseaux sociaux et en vous engageant dans les réseaux sociaux comme agriculteurs vous pourrez leur expliquer votre point de vue votre raison d'être et aussi comprendre ce qu'ils cherchent Merci beaucoup John dit Brent alors on a dépassé l'heure de quelques minutes merci beaucoup aux gens qui ont posé des questions et c'est un sujet certainement qui est très vaste et on est très heureux que des gens comme John s'engagent dans ce domaine moi j'étais particulièrement intéressé par vos commentaires sur le pourcentage du revenu personnel disponible le fait que c'est petit relativement au Canada en fait c'est une occasion pour nous parce que il y a de la place pour la croissance si l'alimentation est une plus petite partie du revenu personnel disponible vous avez très bien décrit les nouvelles tendances et on a toute cette question du bien-être des changements de mode de vie la diversité ethnique les attributs liés à la production et ce qui m'a fasciné le plus je crois que c'est votre commentaire sur pardon sur les enfants du millénaire et le fait que cette génération-là va parfois adopter des habitudes qui ne semblent pas logiques on trouve ça frustrant nous souvent comme vendeurs de voir qu'il y a une demande pour des choses qui ne présentent d'après nous aucun intérêt alors toutes sortes de l'information passionnante donc on a presque terminé j'aimerais rappeler aux gens que ces webinaires sont archivés vous pouvez les consulter sur le site web de Gestion Agricole Canada et de Financement Agricole Canada n'hésitez pas à aller les réécouter envoyer les à des amis c'est ça fait partie ce webinaire fait partie d'une série et donc on vous invite à revenir pour la prochaine émission merci beaucoup et bonne journée à tout le monde merci beaucoup Sous-titrage ST' 501